Bon Erwan, belle journée ici à Saint-Gilles. Oui, c'est la journée de rêve. Trois courses, trois victoires, on ne l'avait jamais fait. À Dunkerque, on avait réussi deux victoires et une enjeu de deux. Puis là, ces trois victoires, c'est vraiment parfait. On s'est bien battu sur la dernière d'ailleurs pour remonter, parce qu'on n'était qu'en cinquième position. Et voilà, donc on conclut de fort belle manière le bassin atlantique. On avait une super vitesse au près. On faisait tout le rappel qu'on pouvait pour faire avancer, pour aider à ce que le bateau aille vite. Des supers départs, de la bonne tactique. Enfin, vraiment, tout a bien fonctionné. Donc, c'est excellent pour nous. En plus, effectivement, Crédit Bretagne a fait une petite contre-performance. Donc, on augmente vraiment notre avance. Je pense qu'on doit être à quelque chose comme 55 points d'avance. Donc, voilà, on sent en plus que les adversaires nous craignent énormément. Ils ne nous virent pas trop sur la gueule sur les bords de près, parce qu'ils ont peur de nous. Donc, on a un petit peu des boulevards. Alors que c'est vrai qu'eux, ils se bagarrent tous pour la deuxième place. Ils se gênent entre eux. Donc, voilà, c'est très positif pour nous. Est-ce que tu es surpris de se retrouver comme ça à l'issue des bassins manches et atlantique avec une telle avance au classement général provisoire ? Surpris un petit peu parce que le niveau est quand même très élevé. Il faut se battre à chaque course. On a fait des étapes de seulement troisième ou quatrième, et encore en se battant très fort. Donc, voilà, nous, c'est la régularité qui a payé. Et pour l'instant, aucune autre des équipes n'a réussi à l'avoir. On va voir en Méditerranée, mais on a fait un petit break sympathique. On est content d'aborder la Méditerranée avec ce petit matelas d'avance, on va dire. Merci Erwan.